Le temps est venu pour la période des questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le jour du lobby de la RNAO pour régler les problèmes de pénurie dans le système de santé. Je vais poser ma première question maintenant au Premier ministre. Nous savons que nous avons entendu parler des mises à pied à Thunder Bay cette semaine. Il est temps de s'engager dans la création d'emplois dans l'industrie manufacturienne. Nous avons eu beaucoup de politique dans d'autres secteurs, comme le secteur des transports, qui ont créé beaucoup d'emplois et ont protégé nos travailleurs. Donc, je pose la question aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce qu'il va s'engager à garder le 25 % d'Ontariens pour les politiques concernant les véhicules et est-ce qu'il va les renforcer? Merci. Notre gouvernement s'est toujours concentré sur les solutions ontariennes. Notre gouvernement a placé des commandes pour des véhicules canadiens. Je vais vous parler des faits. Plus de 75 % de lignes canadiennes, de lignes ontariennes de préférence, seront fabriquées ici. Et ce projet produira plus de 11 millions de dollars en bénéfices pendant les constructions. Cela soutiendra plus de 4 700 emplois par année. Malheureusement, c'est honteux le fait que nous avons placé tellement d'investissements dans la ville de Thunder Bay. La chef de l'opposition ont voté contre cette initiative. Les autres partis ont voté contre cette initiative. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, le Premier ministre, ses actions ne sont parallèles à ses mots, à ses paroles. Avant, c'était 25 % de prérequis pour le contenu canadien, mais je vais lire un article « Dans le système d'opérations de transports publics en Ontario, est actuellement à un minimum de 10 % selon l'accord du projet et qui a été calculé selon l'annexe 38. » Je demande aux pages d'envoyer ce document au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Pendant 15 ans, le Nord de l'Ontario a été ignoré et a été mis en risque à cause du gouvernement libéral. Ils étaient ignorés. Et si ce n'était pas pour ce gouvernement, ces problèmes ne seront pas résolus. Nous avons investi plus de 71 millions de dollars pour la rénovation. dans le système de transports publics de la TTC. Et ces investissements ont soutenu d'autres emplois dans l'industrie de la fabrication. et les députés de l'opposition ont voté contre cette initiative. Nous, nous écoutons les gens et nous les soutenons et nous allons continuer à investir dans ce secteur à Thunder Bay. Complémentaire final. Le Premier ministre ne peut pas ignorer les faits réels et je vais l'envoyer une autre copie de ce document. C'est évident et c'est écrit noir sur blanc. Le contenu canadien représente seulement un minimum de 10% de la valeur finale. Ce Premier ministre a abandonné le prérequis de 25%. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Premier ministre a fait cela sans le prévenir à personne? Pourquoi est-ce qu'il a mis des milliers de travailleurs en risque dans ce secteur de transport public dans la province? Réponse. Réponse. Ministre associé des transports, merci Monsieur le Président. Bien sûr, je vais clarifier la situation pour la chef de l'opposition officielle. Nous avons déjà défini dans une lettre la semaine dernière qu'il n'y a pas eu de changement dans la politique canadienne. Et je peux montrer cette lettre aux députés. Il y a 11 milliards de dollars qui sera réinvesti dans ce secteur pour développer l'économie. 75% de ces projets seront fabriqués au Canada. Nous investissons dans le transport, incluant les gens à Thunder Bay. Ça a été la pendule. Asseyez-vous. Recommencez la pendule. La chef de l'opposition officielle. Je pose la question au premier ministre encore une fois, et je dois le dire, ce qui est écrit dans cette lettre du ministre associé ne veut rien dire. C'est cette lettre ici qui contient des faits, des données réelles, qui dit la vérité. Il a changé le contrat après avoir promis aux travailleurs de l'Uniforme qu'ils allaient qu'ils allaient répondre à leurs besoins. Et il l'a fait de manière, il l'a fait secrètement. Et il a mis à risque des milliers d'emplois et des milliers d'argent, de financement, en changeant le contenu dans ce secteur. Je vais vous asseoir, ministre associé des Transports. Merci. Je pense que je dois répéter ce que j'ai dit à la députée. Il n'y a pas eu de changement dans le contenu pour les véhicules. 75 % seront des contenus canadiennes provenant de la province de l'Ontario. Nous avons investi 180 millions de dollars dans l'achat de nouveaux véhicules, le TTC, et dans des investissements dans le système de transport, Go Transit, et dans d'autres véhicules. D'ici juin, nous voulons ramener les travailleurs dans leurs emplois. Et c'est une croissance énorme pour la province et pour Thunder Bay. Ce qui est inédit, c'est le fait que pendant 15 ans, ce prérequis était de 25 %. Et ce gouvernement prétend qu'ils n'ont pas réduit ce prérequis à 10 %. Je l'envoie encore une fois au ministre associé, s'il n'en est pas au courant. Il a dit cela aux travailleurs. S'il vous plaît, ne cherchez pas d'autres emplois parce que nous allons nous assurer qu'il y a des emplois disponibles pour vous. Et il a changé les politiques qui créaient des emplois extraordinaires pendant des années. Il n'y aura pas de contrat pour ce contenu de 25 %, et ça aura des impacts néfastes. Pas seulement pour les gens à Thunder Bay. Est-ce que le premier ministre est engagé à cette politique de 25 % et qu'il se tient debout maintenant pour soutenir ce projet et qu'il va s'assurer que c'est aussi inclus dans les documents? Merci. Je vais vous asseoir. Réponse. Ministre associé des Transports. Je vais clarifier la situation pour la troisième fois. Il n'y a pas eu de changement aux politiques du contenu quatrième. Il n'y a pas eu de changement. Notre gouvernement continuera à dire oui pour les accords qui créent des emplois de qualité pour nos travailleurs. Et ce projet soutiendra des 4 700 emplois par année. 300 000 emplois dans l'industrie manufacturière ont été abandonnés de 2004 à 2014. Nous n'allons pas faire la même chose. Nous allons transformer la situation pendant que les libéraux, eux, ils n'ont rien fait. Complémentaire final, il n'y a aucun doute que cette politique était en vigueur pendant 15 ans et que ça a créé des emplois extraordinaires. Le premier ministre n'a pas respecté sa promesse. Il les a abandonnés et c'est écrit noir sur blanc. Évidemment, on dirait que les députés du gouvernement ne savent pas lire parce que je l'ai envoyé plusieurs fois. Cette lettre ne représente rien pour le ministre associé, mais ce qui est important, c'est de s'assurer que cette politique est claire. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il doit arrêter de faire cela. Il doit soutenir les travailleurs. Nous le voyons maintenant. Faites la bonne chose et arrangez la situation et assurez-vous que dans ce contrat, il est écrit noir sur blanc, 25 %. Rappel à l'ordre, venez vous asseoir. Réponse le premier ministre, monsieur le président, c'est ironique et hypocrite que la chef de l'opposition, intervention du président, que le député s'assoie à l'ordre. Le premier ministre doit retirer ses propos non parlementaires et répondre. Le premier ministre, c'est ironique que la chef de l'opposition a le culot de dire ce qu'elle dit alors qu'ils ont voté contre le financement. Ils ont voté contre la population de Thunder Bay pendant 15 ans. Le nord de l'Ontario a été ignoré complètement. Lorsqu'il y avait le gouvernement Wynne Horvat, c'est eux qui les aidaient. Ils s'inquiétaient simplement de leurs propres intérêts. Voilà ce qui inquiète les néo-démocrates. Et je peux vous dire que ce projet lui seul fournira 11 milliards de dollars. Aucun gouvernement dans l'histoire de la province n'a investi plus en transport en commun que ce que nous avons investi. Intervention du président. Je rappelle la chef de l'opposition à l'ordre. Prochaine question. Députée de Thunder Bay à Ticoquen, au premier ministre, le premier ministre, les gens de Thunder Bay méritent mieux de ce gouvernement plutôt. J'aimerais parler des travailleurs qui font un excellent travail, qui fournissent d'excellents résultats. Le secteur automobile qui fournit d'excellents véhicules. À Thunder Bay, il y a des véhicules qui sont créés, qui sont produits, qui sont utilisés partout à l'échelle de la province. Je suis fière de ma ville et de ses travailleurs. Lorsque ce gouvernement a commencé son mandat, on avait 1200 membres du personnel à l'usine de Bombardier. Et maintenant, on n'en a que 79. Ça aurait pu être évité. On connaissait les problèmes. J'en ai parlé en 2018 ici, en cette Chambre. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas agi plus rapidement pour mettre fin aux mises à pied dans la circonscription de Thunder Bay à Ticoquen? Ministre associé des Transports. Merci. Moi aussi, je suis très fière lorsque je vois nos autobus de transport en commun, nos véhicules de transport en commun ici à Toronto, qui sont fabriqués à Thunder Bay. Ce sont de bons emplois locaux. Et lorsqu'on parle des mises à pied à Thunder Bay, je veux être clair, ce sont des mises à pied temporaires. Notre équipe de leadership a parlé, l'équipe de leadership de cette usine a parlé avec notre gouvernement. Ils veulent réembaucher ces travailleurs en juin. Et ça doit être fait parce qu'il y a beaucoup de constructions qui se produisent lorsqu'on parle de transport en commun dans la province. Des contrats ont été signés avec le gouvernement en mai de l'an dernier, de milliards de dollars. Cet investissement fait partie d'un contrat pour avoir des tramways en 2023. 171 millions pour des wagons de trains GO. Il y a beaucoup qui sera construit à Thunder Bay. On a confiance que cette usine sera entièrement fonctionnelle en juin. La députée de Thunder Bay, Hachiko Ken, au premier ministre. La dernière, ce gouvernement a annoncé un décret, ou plutôt une commande de 61 nouveaux véhicules et la rénovation de dizaines d'autres. La construction ne commencera que cet automne parce que le contrat a été signé trop tard. On ne peut pas simplement allumer et éteindre la capacité de fabrication. On perdra peut-être des travailleurs à d'autres régions, d'autres industries parce que ce gouvernement a décidé de prendre son temps. Il faut une politique d'approvisionnement faite en Ontario. Monsieur le Président, le premier ministre, par la présidence, quand vous engagerez-vous à avoir une politique de véhicules de transport en commun fait en Ontario? Le ministre associé, pour répondre à cette question directement, on s'est engagé à créer ces emplois il y a très longtemps. C'est la raison pour laquelle il y a 63 nouveaux véhicules qui ont été commandés à Thunder Bay, 93 rénovations qui seront faites aussi dans cette région. Cela signifie des emplois à Thunder Bay, évidemment. L'usine doit être rénovée pour créer cette capacité. C'est la raison pour laquelle elle est fermée actuellement. Ces véhicules sont en construction malgré les meilleurs efforts de l'opposition et des députés libéraux d'avoir voté contre les 94 rénovations, les 63 nouveaux wagons. Donc, malgré l'opposition, nous allons appuyer la province de Thunder Bay. Prochaine question, député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre de l'Infrastructure. Pendant beaucoup trop longtemps, les communautés rurales de l'Ontario ont eu de la difficulté à avoir des installations mises à jour en raison de manque de financement. Cela a créé des retards dans ce secteur dans plusieurs régions de la province. Pendant 15 ans, les libéraux n'ont pas répondu aux besoins en construction, ont continué de diminuer les investissements et ont ignoré les demandes de plus de financement. La population de l'Ontario mérite d'avoir une infrastructure publique qui soit nouvelle, mise à jour, de nouvelle qualité pour avoir plus d'accessibilité. Au ministre, quand est-ce que le gouvernement fournira aux municipalités le financement nécessaire pour renouveler leur infrastructure? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Bruce Gray-Owen Sound pour son excellente question. J'aimerais aussi le remercier pour ses années de service à la population ontarienne. Monsieur le Président, notre gouvernement agit et investit en infrastructures. Il dit oui à la construction de l'Ontario et à fournir aux municipalités le financement nécessaire afin de fournir une bonne infrastructure que la population mérite. En 2021, on a vu l'énoncé économique. On a parlé de l'appui aux petites régions de l'Ontario avec un financement annuel. Au cours des cinq prochaines années, Monsieur le Président, nous investissons 101 milliard de dollars dans 24 collectivités pour moderniser les routes, ponts, l'Aqueduc ainsi que les réseaux d'eau usées. Nous ne nous arrêtons pas ici. On va continuer à appuyer la croissance de notre province et de nos collectivités. Intervention du Président. Merci. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'adjoint parlementaire. Il paraît très bien aujourd'hui une vraie carte de mode. Dans ma circonscription de Bruce Gray-Owen Sound, on fait ses investissements partout ailleurs dans la province. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui prend les mesures appropriées pour appuyer les petites collectivités avec le financement qu'elles méritent. Dans ma circonscription, les résidents parlent de leur inquiétude sur les manques de rénovation d'infrastructures et les besoins de projets critiques, par exemple de changer les usines de traitement d'eau et beaucoup plus. Les municipalités de l'Ontario continuent à faire face à des difficultés financières et s'inquiètent de devoir faire des compressions sur les projets d'infrastructures. Ces municipalités ont besoin de plus de soutien pour aider avec ces retards dans les projets d'infrastructures pour assurer leurs citoyens une infrastructure qui soit fiable. On continue de faire beaucoup du côté du gouvernement, mais aux députés, que signifie cet investissement pour la population ontarienne? L'adjoint parlementaire, merci pour la bonne question. Nous n'allons pas faire volte-face sur nos politiques comme l'ont fait d'autres gouvernements. Nous avons un plan qui appuie les projets d'infrastructures à l'échelle de la province. Nous avions des contraintes qui ont dû être mises en place au cours de la pandémie. Notre gouvernement a agi. Nous avons décidé d'investir dans les projets d'infrastructures canadiens de Kenora à Glendon. On continue à nous assurer que l'Ontario ait l'infrastructure sécuritaire qu'elle mérite. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir. On a investi plus de 100 milliards de dollars. Et on continue de construire le réseau de l'Ontario et on s'assure que tous les foyers de l'Ontario aient accès à un réseau Internet rapide d'ici 2022. Député d'Hamilton Mountain, au premier ministre, on a promis à Hamilton beaucoup de financement pour des foyers de soins de longue durée qui sont privés. Le ministre a fait son annonce près de ma circonscription. Monsieur le Président, il n'y a qu'un seul foyer à l'Ontario qui a été inclus dans l'annonce du ministre. C'est inacceptable et c'est évident et montre bien plutôt les priorités du gouvernement. Les aînés de ma circonscription ont besoin d'accès à des foyers de soins de longue durée qui sont de qualité et modernes. Est-ce que le premier ministre s'engage à donner un financement à Castle Lodge afin de faire les rénovations nécessaires à leurs 44 lits existants? Le leader parlementaire du gouvernement, merci Monsieur le Président. La députée a raison. Les aînés de l'Ontario ont un accès limité à des foyers de soins de longue durée de qualité et ça depuis beaucoup trop longtemps dans la province. C'est en fait depuis des décennies. C'est le cas et c'est la raison pour laquelle on travaille pour s'assurer qu'il y ait des mises à jour dans les foyers de soins de longue durée. Nous allons aussi établir de nouveaux lits. On fait le plus grand investissement dans l'histoire de ce pays. La députée a raison. On a fait une annonce à Hamilton pour plusieurs lits mis à jour. Nous avons aussi plus de lits qui seront établis à Hamilton et nous en avons établi plus que ce qui a été établi par les deux derniers mandats du gouvernement libéral. Donc on travaille pour Hamilton. Complémentaire. Les Ontarians ont besoin de soins de longue durée de qualité et abus non lucratifs. Le ministre du gouvernement ne l'a pas nié. Ces lits sont sécuritaires, ils sont de qualité et ils sont assez bons pour nos parents et nos grands-parents. Et voilà la seule qualité que l'on doit étudier. Et il ne faut pas le perdre pour les profits. C'est dommage que le gouvernement refuse de le reconnaître, mais ça ne devrait pas nous étonner puisque l'an passé, ce gouvernement a annoncé que la moitié des foyers de soins de longue durée établis en Ontario serait à but lucratif. Il y a une croisade contre les soins de santé publique. Il faut mettre fin à cette croisade. Est-ce que le premier ministre peut promettre que son gouvernement ne financera que les foyers de soins de longue durée à but non lucratif à partir de maintenant? Merci beaucoup. Le ministre des Soins de longue durée, merci. Nous allons travailler avec les fournisseurs pour fournir les meilleurs soins possibles. Je sais que dans la circonscription de la députée à Castle Lodge, on a donné une approbation pour plus de lits. Elle n'est peut-être pas au courant parce qu'elle n'était pas à l'annonce. Grace Villa, Shalom Manor, à but non lucratif, 120 lits, député d'Hamilton Centre, 128 nouveaux lits, 34 nouveaux lits établis, à Dunderd aussi, inaudible. Monsieur le Président, je sais qu'on essaie de me crier dessus, mais laissez-moi continuer 2,4 millions de dollars de nouveau financement pour du nouveau personnel dans une circonscription de l'opposition et des millions de dollars de plus en plus du 2,3 millions dans la circonscription de la députée. Intervention du Président, j'aimerais rappeler aux députés que lorsque je demande l'ordre, il faut le donner. Si vous continuez à chahuter, je vous avertisse et ensuite je vais vous nommer. Prochaine question, député de Cambridge. Bonjour au premier ministre. Mardi, juste comme je quittais ici la Chambre, les conservateurs ont déposé une motion pour condamner la conduite inflammatoire du député de Lennart-Frontenac et Kingston. Ce que le gouvernement refuse de dire, c'est que les gestes du député en question ont été financés par ce gouvernement pendant des mois par des changements de la loi électorale qui a fourni à ce député pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario une association de circonscription qui a des subventions de contribuables annuels de 66 000 $ et du parti gouverneur qui a fourni lui-même 5,9 millions de dollars. Si le gouvernement est contre les gestes du député, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de commanditer les opérations politiques et de tous les députés en annulant la subvention par vote à tous les députés? Le leader parlementaire du gouvernement, vous allez certainement reconnaître, Monsieur le Président, que ce n'est pas mon travail en tant que leader parlementaire du gouvernement de parler de la présence des députés de la Chambre. Nous sommes ici du lundi à chaque jour de 9h jusqu'à 18h40 environ, si les députés veulent être ici, peuvent être ici. Je ne dirai jamais à un député qu'à l'avenir, si la députée s'inquiète des motions qui peuvent être déposées, le meilleur endroit pour être au courant de ces motions, c'est d'être ici présent en Chambre. Complémentaire, pour justifier les mesures d'urgence du gouvernement ainsi que le saut d'approbation du premier ministre à Justin Trudeau, le premier ministre a dit que la manifestation à Ottawa était une occupation illégale, mais à Ottawa, on essayait de mener une retraite sécuritaire des militants. Le député de Lannark a encouragé le convoi à parler au maire d'Ottawa, mais une fois que les discussions ont été rendues publiques, le député assis a dit qu'il y avait un abandon des manifestants. En fait, le chef de cabinet du premier ministre était là et parlait à tous les dirigeants. Est-ce qu'on peut nous dire combien d'autres agents est-ce que le gouvernement a dans cette manifestation pacifique et quels efforts de sabotage seront mis en place? Intervention du président, j'aimerais appeler la députée à la prudence sur son choix de vocabulaire, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, on a parlé hier de l'importance d'avoir un débat plus élevé ici. Les gens comprennent des deux côtés. Le gouvernement et l'opposition comprennent très bien ce qui s'est passé à Ottawa dans ces manifestations. On a été clairs, on a parlé du fait que le but des dirigeants de ces manifestants de se débarrasser du gouvernement est quelque chose qui ne pourrait pas être appuyé par aucun d'entre nous. Et on a tous parlé contre ces mesures. Il y a eu d'autres personnes dans ces manifestations qui avaient d'autres inquiétudes, le coût de la vie, par exemple le coût de l'essence, la taxe sur le carbone, d'autres enjeux qui sont affectés par nos gestes ici. Nous avons tous dit qu'il fallait trouver une meilleure façon de communiquer afin que tous sentent qu'ils font partie du processus de décision. Je demanderais donc à la députée de réfléchir à la question qu'elle vient de poser et à se demander comment est-ce que ces commentaires élèvent le débat ici. Cette motion a été adoptée hier. Je suis fière de la façon dont on a réagi au manque de sens des propos du député. Prochaine question. Député de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Avant de poser ma question ce matin, j'aimerais ajouter ma voix pour condamner les gestes d'agression non provoqués de Poutine contre la nation souveraine de l'Ukraine. J'ai parlé à ma famille en Pologne aujourd'hui. J'ai appris que la situation est très tendue. On a besoin d'aide humanitaire pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Je crois que je parle pour tous les députés de cette Chambre en exprimant notre solidarité avec la population ukrainienne et en demandant à Poutine de sortir de l'Ukraine. Question au ministre associé du gouvernement numérique, comme vous le savez. Nous, il y a eu une journée pour la présence des femmes et des filles dans les sciences. C'est une journée qui est là pour l'avancement des femmes dans le domaine de la science et technologie. Je comprends qu'il est important d'assurer que les femmes réussissent dans la technologie. Ma question, quels sujets ont été discutés au cours de cette rencontre pour appuyer les femmes et les filles dans le domaine de la technologie? Le leader parlementaire du gouvernement. J'aimerais simplement parler de la première partie de la question de la députée. Encore une fois, comme le député du Parti vert l'a dit et chaque chef de parti l'a mentionné, les gestes posés par la Russie sont inacceptables et nous continuerons de défendre la population ukrainienne. On comprend à quel point il est important, étant donné la communauté ukrainienne ici, de le faire. et j'aimerais aussi parler du fait que le ministre du Travail et de l'Immigration a réitéré l'ouverture de l'Ontario à travailler avec le gouvernement fédéral pour mieux établir les immigrants ukrainiens ici dans nos communautés. Je remercie la députée de sa question. Encore une fois, je remercie tous les députés qui ont fait une déclaration ce matin. Complémentaire. Merci et je remercie le leader parlementaire d'avoir reconnu la gravité de la situation. Si je retourne au ministre associé délégué de l'Action pour un gouvernement numérique, la présence des femmes et des filles dans le secteur technologique est une priorité pour nous. Comme vous le savez, M. le Président, on s'engage à être un chef de file dans ce secteur et j'aimerais connaître les commentaires des participants à cette discussion. Quels renseignements ont été rassemblés et comment est-ce que ça aidera le gouvernement alors qu'on va de l'avant, cette table ronde a fourni beaucoup de renseignements et a montré à quel point il était important de continuer à bâtir une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive. Ministre associé de l'Action pour un gouvernement numérique? Merci. Je remercie la députée de Mississauga-Centre pour sa question. M. le Président, la députée a raison. En tant que père de trois filles, je suis un fort défenseur de la présence des femmes dans le secteur technologique et de voir les femmes avancer dans le secteur, dans le milieu de travail. J'ai travaillé avec la ministre McKenna ainsi que la ministre Doc Dunlop et nous avons tenu une table ronde pour que les femmes réussissent dans le secteur de la technologie. Huit dirigeants de ce secteur se sont joints à nous. Il est important de discuter la façon dont notre gouvernement pourrait être un partenaire avec ce secteur afin d'encourager encore plus de femmes à s'impliquer dans le domaine technologique. Merci. Le seul producteur ontarien de médicaments oncologiques est à risque à Sainte-Catherine. C'est la raison. C'est parce que les hôpitaux de la province achètent leurs médicaments auprès de grandes entités qui ne sont pas surveillées. Le plus grand de ces groupes a dit à Biolis qu'ils ne pouvaient pas demander de vendre ces produits au Canada en raison d'un litige contractuel. Donc, les 25 ans de production de médicaments au Canada et de production de bons emplois à Sainte-Catherine ont été mises à risque. Ici, on fait régresser l'industrie manufacturière de l'Ontario. Est-ce que le Premier ministre répondra au moins à cette entreprise avec plusieurs lettres sans réponse parce que cette situation est passée d'un litige contractuel à une force destructrice qui pourrait ruiner une entreprise locale qui est très bien? On a de la difficulté avec la pendule, mais il n'y a pas de problème. Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci. Je vais faire en sorte d'être bref, donc vous n'aurez pas à vérifier votre montre. Nous ne sommes pas impliqués dans les litiges contractuels. On continue d'encourager les entreprises à travailler avec Santé Canada pour s'assurer que toutes les réglementations soient suivies. Mais sur l'industrie manufacturière en Ontario, lorsqu'on a vu la pandémie la première fois, on a investi 100 millions de dollars et on s'est retrouvé avec 45 projets. 187 millions de dollars ont été investis par les entreprises et on a continué à réduire notre dépendance envers les EPI produits à l'étranger et nous continuerons avec le fonds de 100 millions de dollars Ontario Ensemble. Complémentaire au premier ministre, le rapport des produits de chimiothérapie diluée était clair. L'idée d'avoir de l'argent public qui est renvoyé à un organisme privé est une idée que je n'aime pas. On parle de problèmes de chaîne d'apprivoisement avec les médicaments. Bioly, c'est une entreprise de 25 années d'expérience qui a fourni des médicaments pour le marché canadien. Ils sont arrivés avec beaucoup d'aide et cette entreprise a aidé les patients de l'Ontario. On entend le premier ministre parler de la fabrication en Ontario de vaccins de médicaments mais de permettre un système d'approvisionnement de médicaments qui met à risque une entreprise qui travaille depuis un quart de siècle ici n'est pas appropriée. Il faut s'assurer que notre chaîne d'approvisionnement pour les médicaments oncologiques soit disponible. Est-ce que le premier ministre s'engage à aider ces organismes? Le ministre du Développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Encore une fois, j'encouragerais cette entreprise à travailler avec Santé Canada qui supervise l'approvisionnement en médicaments, mais si j'en reviens au début de la pandémie, on a vu très peu d'EPI qui étaient fabriqués ici en Ontario. Maintenant, on est fiers de dire qu'à partir de maintenant, 74 % de tous les EPI achetés par la province, on est passé à près de zéro à maintenant 74 %. 16 EPI sont fabriqués ici, en Ontario. J'encouragerais la députée de l'autre côté par le projet de loi qui a été déposé par la ministre associée aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives que la députée continue d'appuyer cette initiative de fabrication en Ontario. Prochaine question. Députée d'Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. Jusqu'à ce qu'on m'entende parler des détails du plan du gouvernement pour aider la population d'Ottawa qui a souffert de 24 jours d'occupation, je continuerai de prendre la parole pour les gens d'Ottawa, Vanier. Je prendrai la parole ici pour poser la même question. Je veux que ce gouvernement comprenne entièrement le coût économique incroyable de cette occupation illégale à laquelle on a permis de continuer pendant très longtemps. Dans ma circonscription, ces 1 000 entreprises qui ont été affectées, 200 millions de dollars en pertes de revenus et 30 millions en coûts à la municipalité, ces frais et ces pertes auraient pu être atténuées si le premier ministre avait agi plutôt que d'attendre et de laisser tomber la population ontarienne. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il admettra qu'il doit payer sa part du coût de l'occupation d'Ottawa? L'adjoint parlementaire, dans sa réponse. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de la question. Je l'apprécie. Je comprends la difficulté que vivent les entreprises et les personnes à Ottawa. J'ai entendu plusieurs histoires et j'ai beaucoup d'empathie envers la population d'Ottawa. On était là pour les gens et les entreprises, mais on reconnaît aussi que la situation à Ottawa était extrêmement unique. C'est la raison pour laquelle on travaille sur cette question et j'espère pouvoir en parler plus longuement bientôt. Complémentaire. Merci, M. le Président. Les libéraux ontariens qui représentent la région d'Ottawa demandent au gouvernement de fournir un soutien important. Il n'y a eu rien de promis dans cette première réponse. Le gouvernement ne sait pas par où commencer. On a pourtant fourni des suggestions. Premièrement, de jumeler le malfinancement qui sera donné par le fédéral, de couvrir les coûts des forces policières qui ont été payées par la Ville, demander une enquête sur la façon dont cette situation a pu se dégracer autant. Et encore plus important, ce gouvernement devrait appuyer financièrement les travailleurs qui ont perdu leur salaire au cours de cette occupation. Donc, est-ce que le gouvernement suivra nos conseils et fournira des soutiens urgents à Ottawa? Merci encore une fois pour avoir répété l'importance de soutenir les entreprises et les personnes en Ontario telles qu'elles en ont besoin. J'ai vu le programme qui a été annoncé par le fédéral, mais par contre, il manquait certains éléments, notamment sur le déploiement du programme. Et c'est très important, comme ça a été dans le passé. Il faut soutenir les personnes à travers la pandémie, mais il faut également savoir ce qui va se passer, qui va être admissible, parce qu'on ne veut pas que l'aide soit déployée de la mauvaise façon. Nous espérons que nous allons faire une annonce bientôt. Encore une fois, merci pour la question et j'espère que je pourrai dire davantage à ce sujet. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres des Services intergouvernementaires, un service plutôt du gouvernement. Les Ontarians ne veulent pas se soucier de dépenser plus d'argent ou de passer plus de temps à l'extérieur de leur travail ou loin de leur proche, juste pour pouvoir renouveler leurs vignettes pour leurs automobiles. Alors, est-ce que le ministre pourrait expliquer à la Chambre comment les décisions récentes concernant le renouvellement des vignettes bénéficiera à tous les Ontarians-Ontariennes? Réponse? Les ministres des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Merci aux députés de Richmond Hill-Occredis pour sa question. en abolissant ces frais, les personnes pourront épargner des sous. 120 dollars seront remis à toutes les personnes ayant fait l'achat de pièces auto, plutôt. Cela va s'appliquer à toute la province. Et on voit le contraste avec l'ancien gouvernement du libéral. À l'époque, ils avaient augmenté les frais pour les conducteurs d'El Douka. Ils avaient augmenté ces frais. Moins d'argent repartait dans les poches de ces personnes, les poches des personnes de la province. Mais nous, nous sommes un gouvernement, un gouvernement qui disons oui et nous ne disons pas non comme en face. et leurs amis tels que Stephen d'El Douka. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie la réponse du ministre. Cette annonce est une occasion extraordinaire pour les milliers de personnes à travers la province. Ils pourront générer plus d'épargnes après deux années difficiles. Beaucoup d'Ontariens aimeraient savoir plus. Alors, par votre intermédiaire, est-ce que le ministre pourrait nous dire comment ces personnes pourraient s'attendre à recevoir ces remboursements? Mais comment ils peuvent avoir accès à des renseignements supplémentaires concernant le programme? La réponse? Merci à mon collègue pour sa question. C'est une très bonne question d'ailleurs. Il est important que l'on s'assure que ces remboursements soient donnés pour toutes les inscriptions que vous avez payées à compter de mars 2020. Alors, au cours des dernières années, si vous avez payé pour deux véhicules, il y a 120 $ par véhicule. Mais nous devons nous assurer que nous avons l'adresse correcte. Allez sur Ontario.ca baroblique changement d'adresse pour vérifier votre adresse pour recevoir votre chèque par courrier ou alors appelez le 1-888-333-0049 afin que ces chèques puissent être procédés. Cela permettrait de redonner plus d'argent. Et en plus de cela, c'est pratique. Et je suis extrêmement content que je pourrai enfin changer ma vignette sans frais. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Les résidents de ma communauté, au Toronto-Saint-Paul et partout dans la province, sont dérangés par des actes antisémites. Certains enfants sont accueillis par des saluts nazis. Il y a des graffitis qui ne sont pas appropriés. Il y a beaucoup de comportements issus du traumatisme qui se répètent. Il y a des chefs juifs qui ont appelé à ce que des enquêtes se soient faites. Qu'est-ce que le ministre de l'Éducation fait pour soutenir cette demande pour avoir une enquête urgente ? Merci, M. le Président. Merci à la députée d'en face pour sa question. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une montée de l'antisémitisme et cela ne fait qu'accélérer. Nous avons des principes, notamment reconnaître ce type d'actes de haine quand ils apparaissent plutôt dans les établissements scolaires. Nous devons prendre des décisions et nous devons nous battre contre ce genre de phénomène. C'est pour cela que nous travaillons avec des partenaires pour renforcer l'éducation concernant l'Holocauste et ainsi les étudiants deviendront des ambassadeurs ou des alliés concernant la lutte contre ce problème. Réponse, plutôt question, complémentaire ? Merci. Il faut y avoir des changements. Je m'adresse encore une fois au ministre de l'Éducation la semaine. Le mois dernier, plutôt, une étude a été publiée. Un étudiant sur trois n'a pas idée de ce que l'Holocauste est. Selon eux, l'Holocauste a été exagéré ou alors ils pensent que cela n'a tout simplement pas eu lieu. L'étude a également montré que 45% des étudiants ont appris au sujet de l'Holocauste à travers les réseaux sociaux. En parlant d'ici d'un homicide de 6 millions de Juifs, 6 millions de personnes notamment qui ont été marginalisées. Les éducateurs et les associations concernant l'Holocauste veulent que cela fasse partie du programme scolaire. Et le gouvernement provincial peut imposer ces changements. Nous devons aborder ce problème. Est-ce que le ministre va répondre à cet appel, plutôt, et mettra ce sujet au sein du parcours plutôt du cursus scolaire ? Réponse ? Merci. Nous sommes d'accord, nous devons mettre fin à l'antisémitisme. Cela affecte les familles juives et cela nous dérange fortement. Nous devons montrer l'exemple et c'est pour cela qu'il y a deux ans nous avons entamé des investissements en commençant par les chefs, les dirigeants juifs pour autonomiser les personnes de cette province, toutes les personnes de cette province. Nous voulons mandater l'éducation concernant l'Holocauste. Marilyn Sinclair est une personne que j'ai rencontré avec une des commettantes. J'ai parlé avec elle, nous avons parlé du 75e anniversaire de la libération des victimes à Auschwitz, qui était la base de cette organisation. nous voulons éviter ce qui s'est passé au cours du dernier siècle. Question suivante. Député de Chatham, Kent et Micton. Merci. Ma question concerne les vaccins. Apparemment, ils sont sécuritaires et efficaces. Nous avons vécu cas de confinement. Des milliers de petites entreprises ont dû fermer leurs portes et des étudiants souffrent de problèmes de santé mentale et certains ont même des idées suicidaires. Lorsque les vaccins ont été lancés, nous pensions que la situation ne durait pas, mais ça n'a pas été le cas. Puis, il y a eu l'identification de nouveaux variants, Delta Omicron, la panique augmentée, des vaccins, il y a eu plus de vaccins. Puis, il y a eu la nouvelle que cette dose de rappel ne permet pas de guérir contre Omicron. Il est temps de mettre fin à tous ces mandats. nous sommes tous fatigués. Alors, ensemble, nous devons agir. Merci. La ministre de la Santé. Merci. Le député le sait, nous avons déjà un plan de réouverture pour l'Ontario. Deux étapes ont déjà été entamées. Le 1er mars, si les chiffres reliés à l'Omicron descendent, alors nous allons partiellement rouvrir la province. Mais dire que ces mandats n'ont pas été utiles n'est pas correct. le docteur Moore, le premier ministre, ont tous les deux dit à quel point il est important de se vacciner pour protéger les personnes que nous aimons. Les personnes non vaccinées sont six fois plus à risque d'être admis à l'hôpital si contracte la maladie. Et dix fois plus à risque de se retrouver aux soins intensifs. Nous avons vu à quel point les vaccins sont efficaces, ils permettent de sauver des vies. J'encourage toute personne qui ne s'est pas faite vacciner ou qui n'a pas encore reçu sa dose de rappel d'aller le faire sur le champ. Complémentaire, merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au ministre. Récemment, au Royaume-Uni, des vaccins ont été admis et il a été vu que cela avait des répercussions négatives sur le système immunitaire. Les vaccins ne permettent pas la transmission du virus ou les infections par le virus. sur le long terme, les personnes vaccinées ne seront plus sujets aux mutations à la protéine spike. Des essais cliniques ont été faits. Est-ce que le ministre va reconsidérer, revenir plutôt sur ces paroles concernant la dose de rappel? Ministre de la Santé? La réponse est non. Non, nous n'allons pas changer nos politiques concernant la vaccination. Vos visions vont à l'encontre de la majorité des spécialistes, des experts, des épidémiologues à travers le monde. du Dr. Moore, nous avons suivi du Dr. Moore, de tous les experts en santé. La vaccination a sauvé des milliers de vies en Ontario et nous n'allons pas changer nos politiques en termes de vaccination. Député de London West Centre, Monsieur le Président, je m'adresse au Premier ministre. Il y a des listes d'attentes longues concernant les opérations chirurgicales. Tout cela a été issu du gouvernement précédent. Certaines personnes vivent dans l'agonie, notamment les personnes âgées. La douleur constante change une personne, ça change une personnalité. Mais le gouvernement ne veut pas payer certains services. Résultat, pendant la pandémie, il y a des personnes qui attendent depuis trois ans pour obtenir des remplacements, pour avoir des chirurgies pour leur cataracte. Et tout cela est inacceptable. Est-ce que ce gouvernement va investir aujourd'hui et arrêter de forcer les personnes à vivre dans l'agonie ? Réponse, ministre de la Santé ? Merci. Réponse brève, oui, nous avons fait des investissements. Bonne nouvelle, malgré la nature de la question, nous avons pu lever certaines directives lorsqu'il s'agit des chirurgies. Nous avons investi dans le système, nous permettons à ce que ces chirurgies puissent avoir lieu. nous voulons traiter 90 % des cas de chirurgie qui datent de 2019. Nous avons investi 5,1 milliards de dollars afin de créer 3100 lits supplémentaires. nous voulons continuer à offrir des services pour les personnes qui attendent depuis longtemps, qui attendent des procédures orthopédiques et notamment des patients dans les services de cancérologie et nous investissons. Complémentaire. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, permettre le déroulement de ces chirurgies permettra de rattraper le retard. Les dépistages de cancers prennent beaucoup plus de temps. Le Dr Chen demande à ce que les temps d'opération soient augmentés. Il y a des personnes qui attendent quelques semaines, qui attendent des mois. Alors que ces chirurgies sont vitales pour leurs vies. Ce gouvernement doit soutenir les personnes et abroger le projet de loi 124. Les docteurs, l'Association des médecins de l'Ontario, l'Association des infirmiers et infirmières de l'Ontario devraient donner plus de fonds afin que les personnes puissent obtenir les traitements dont ils ont urgentement besoin. Réponse la ministre de la Santé. Merci. Comme l'avons dit, nous avons levé la directive numéro 2. Nous avons vu les chiffres pendant la pandémie qui étaient très élevés. Nous recommençons avec les dépistages de cancers. Nous avons fait les investissements nécessaires pour que tout cela se fasse beaucoup plus vite. Nous avons investi 3 millions de dollars l'année dernière pour permettre que ces chirurgies aient lieu pendant la semaine, en soirée, pendant les fins de semaine. Nous avons investi 200 millions supplémentaires pour que ces chirurgies aient lieu. Il y a des personnes qui sont dans des situations critiques qui attendent des chirurgies cardiaques, par exemple. Nous avons fait un tri pour nous assurer que ces personnes reçoivent leur traitement au plus vite. maintenant, nous investissons dans les hôpitaux, dans les temps d'opération. Nous avons une stratégie exhaustive afin que les personnes de l'Ontario puissent recevoir ces traitements. Question suivante. Ma question s'adresse au Premier ministre, mais tout d'abord, Vladimir Poutine hier a commencé son invasion et a déclaré la guerre à l'Ukraine et à la démocratie. J'aimerais me joindre à tous les députés de cette Chambre et dire à quel point je soutiens les personnes ukrainiennes et leur communauté. Ma question s'adresse au gouvernement. Nous sommes le 24 février 2022. Ça fait environ un an que le fédéral a fait une offre sur ma 72 jours de sélection. Quand est-ce que le gouvernement va-t-il arrêter d'ignorer les personnes d'Ontario et signer la négociation des services de garde ? Réponse. L'équilibre a eu 15 ans. Il n'a pas répondu aux besoins des familles ontariennes. Vous avez eu la possibilité de voter pour 1,8 milliard plutôt de dollars pour que de l'argent reparte dans les poches des familles. vous avez eu la possibilité de le faire. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez rien fait. Notre Premier ministre se bat pour avoir la meilleure entente pour les personnes de cette province. Cela conclut notre période de questions pour le matin. Le leader parlementaire du gouvernement a un rappel au règlement. Lundi après-midi nous allons entamer le jour de l'opposition numéro 1 concernant les arriérées chirurgicales. Le 2 mars mardi il y aura une motion concernant les règlements avant la période de questions. il y aura des hommages qui seront rendus au Dr. Stewart puis nous parlerons du projet de loi 84 et dans la soirée nous allons parler des billets des députés. mercredi nous continuerons avec les travaux concernant le règlement et leurs modifications. Dans l'après-midi nous parlerons du billet de députés 26 jeudi le 3 mars le matin et l'après-midi un projet de loi sera déposé plus tôt dans la semaine il y aura un débat puis on ira au prochain billet de député numéro 27. Merci M. le Président. Nous avons donc le 3ème vote sur le projet de loi 59 loi modifiant la loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour accroître la sécurité des voies publiques dans le nord de l'Ontario. L'arme va sonner pendant 30 minutes je vais demander au greffier de préparer le hall d'entrée. Merci pour le député de l'entrée. Merci pour le député – Sous-titrage FR 2021